Il faut faire la lecture surnaturelle suivante de la phrase du cantique « La nuit dans mon lit, je cherchais l'amour de mon âme sans le trouver. Souvent et pour diverses raisons, vient la nuit pour l'âme. Les nécessités de la vie, que vous transformez souvent en soucis de la vie, créent des ombres crépusculaires, parfois si profondes, qu'elles sont semblables à une nuit sans étoile. La volonté de Dieu, pour éprouver votre constance, suscite parfois d'autres ténèbres nocturnes. Pendant ces périodes d'obscurité, l'amour de votre âme se retire. Si elle n'est pas entièrement morte, l'âme aime spontanément son Dieu créateur. Même si vous ne vous en rendez pas compte, « Cette lumière en vous, cette flamme cachée dans les opaques barrières de la chair, tend avec nostalgie au royaume dont elle est issue et aspire à l'union avec son origine. L'âme sur terre se sent perdue au milieu d'étrangers et cherche à se rapprocher de l'être unique qui la rassure, Dieu. Quand Dieu se retire à cause de votre incurie, puisque vous avez créé la nuit en vous avec vos soucis humains, l'âme souffre. Une sorte d'ébahissement se produit d'abord en elle. Puis vient le moment où elle se réveille. Elle cherche alors son amour et elle souffre de le sentir loin d'elle et à cause de son relâchement qui a permis à la chair de dominer avec ses soucis sans importance. Mais lorsqu'au contraire, c'est Dieu qui se retire d'un esprit pour l'éprouver et qu'il permet à la nuit de l'envelopper, cet esprit vigilant s'aperçoit immédiatement que son amour l'a quitté et il bondit pour le chercher et il n'a de cesse qu'il ne l'ait retrouvé et serré sur son cœur. Au souci de la terre, cet esprit qui a compris la lumière oppose le seul souci que vous devriez avoir, celui de la recherche de Dieu. Sainte préoccupation de l'âme amoureuse à laquelle correspond la divine sollicitude de Dieu, amoureux de l'âme de ses créatures, au point de se donner lui-même pour leur salut. Si je ne suis plus près de vous, soit par votre faute, soit par ma volonté, sachez imiter l'épouse du cantique. Levez-vous sans tarder, cherchez sans vous lasser, sans hésitation et sans crainte. Si l'éloignement dépend de vous, il serait honteux que vous ne cherchiez pas à vous faire pardonner, en étant patient et persistant dans votre quête. S'il dépend de Dieu, il serait offensant de votre part de faire preuve d'humaine impatience et, de cette façon, de presque faire des reproches à Dieu qui est irréprochable. Et vous ne devez avoir aucune crainte non plus. Lorsque quelqu'un cherche Dieu, même s'il est caché, Dieu veille sur lui. Le monde ne peut donc rien faire de vraiment mauvais à celui qui cherche Dieu. Même s'il s'acharne avec des railleries ou des persécutions, n'oubliez jamais que ce ne sont là que des choses d'une durée relative, alors que le fruit de votre courageux amour ne périt jamais. Lorsqu'enfin vos aimantes recherches vous mériteront d'être réunis à l'amour de votre âme, serrez-vous contre lui dans une étreinte toujours plus forte jusqu'à ce qu'elle devienne fusion totale et indissoluble entre vous et lui. Vois-tu, ma petite épouse, quand on est arrivé à ce point-là, Jésus ne s'écarte jamais. Il suffit que tu tournes le regard de ton esprit pour me voir près de toi. Exactement comme un époux amoureux qui rôde dans la maison nuptiale. Et il suffit que son épouse se tourne vers lui ou se met à la porte pour le voir aussitôt près d'elle ou dans la pièce à côté. N'est-ce pas doux que tout cela ? Est-ce que ça ne te rassure pas ? Est-ce que ça ne te donne pas un sentiment de paix et de réconfort ? Et pourtant, ce n'est encore rien. Lorsque je tirerai ton âme de la petite maison et de cette fragile demeure de chair où elle est enfermée pour la faire entrer dans les demeures éternelles, tu auras alors la vraie connaissance de la béatitude de l'amour. La joie que tu éprouves maintenant n'est qu'une goutte de miel comparée au fleuve de douceur que je verserai sur toi. Merci.